bonjour à tous et à toutes je suis ravie enfin de vous retrouver donc vous avez dû vous apercevoir donc que j'ai été un petit peu absente dans quelques temps en fait je pensais avoir eu une grippe mais en fait c'était bien le coup vide donc il a bien voulu de moi depuis deux ans que j'ai réussi à l'éviter mais là j'ai pas pu passer à travers donc j'ai passé plusieurs jours à l'ité et j'ai mis pas mal de temps à me remettre donc j'ai encore un petit peu la voix je peux casser et puis encore tout le système orl encore un peu encombré mais voilà je me sens capable de vous faire cette petite vidéo donc aujourd'hui je vais vous présenter l'unboxing surprise du mois de mars allez donc nous allons parler de la bandy box bandy box est une box mode vous retrouverez donc à l'intérieur toutes les tendances mode lifestyle accessoires et cosmétiques du moment donc elle coûte 29 euros 90 donc pour un mois vous pouvez choisir donc une box elle a une box lui et une couple vous allez voir défiler ici dans toutes les anciennes box elle lui et couple donc pour la durée vous avez donc un mois 29,90 vous avez trois mois 97 euros 20 ensuite vous avez six mois 169 euros 40 et 12 mois 329 euros vous avez aussi les formules à offrir elles sont identiques au niveau prix sauf pour celle de trois mois qui coûte 89 euros 70 et 10 et vous économisez donc à peu près 8 ou 9 euros et ensuite donc vous avez aussi la box famille pareil trois mois six mois et neuf mois pour l'abonnement au niveau délai c'est arrivé assez rapidement moi j'ai pris un mondial relais ça m'a coûté trois euros et quelques voilà c'est assez raisonnable mais la box coûte en elle même donc 29 90 je l'ai pris que pour un mois comme je ne connaissais pas du tout vous savez comment je fonctionne je teste sur un mois si ça me plaît je continue si ça me plaît pas j'arrête alors donc ce mois ci j'ai eu la box voyageuse alors on va découvrir donc cette box voilà qui est très très belle voyez des jolies personnes de tout de toutes nationalités confondues de plusieurs religions c'est très très beau très jolie boîte franchement petit cube vous pouvez très bien le conserver alors qu'est ce qu'on a à l'intérieur est ce que ça vaut 29 90 plus trois euros et quelques deux frais de porte on va voir ça alors j'ai un petit mot la cuisine d'un groupement humain est le reflet du ciel de la terre et des eaux du pays édouard de paumiane donc c'est un rapport avec le voyage nous vous souhaitons un excellent voyage culinaire l'équipe de la box voyageuse alors culinaire culinaire normalement c'est tout ce qui cuisine je vois pas le rapport déjà là alors j'ai tout qui est en bras comme ça dans le club je vois si j'ai un petit papier explicatif alors oui j'ai un petit papier ethnique chic by la bandy box allure ethnique chic la fin de l'hiver s'annonce doucement et là se place aux accessoires de mi-saison qu'on aime tant excite les grosses écharpes et moufles cocoonis le dressing se colore et s'en canaille d'une touche ethnique qu'on choisira chic en ce joli mois de mars bien dosé ce style dynamisera vos tenues casuales urbaines avec délicatesse car attention harmonie et rigueur sont aussi de mise car le style ethnique chic se porte avec élégance et sobriété la clé de look réussie ça nous promet de belles choses allez je pioche le premier article alors qu'est ce que c'est alors on dirait une hanse de sac alors vous voyez le dessin déjà il est trop trop beau j'adore cet imprimé je vais la sortir du sachet alors oui c'est une hanse de sac donc vous voyez avec un gros mousqueton donc ça c'est tout à fait rigide c'est du tissu très rigide et elle est en polyester voilà donc là je ne sais pas c'est pas du cuir mais franchement ça a l'air très 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 costaud donc pourquoi pas agrémenter un sac pour changer la hanse et faire un effet un petit peu plus printanier pourquoi pas bon c'est un accessoire je ne pensais pas du tout recevoir un jour dans une box mais c'est original en effet à voir pourquoi pas ensuite nous avons de la marque laetitia well des produits vernis à ongles alors je vous montre ceci donc vous avez une base vous avez un vernis gel donc coloré je suppose je vais voir ça et un top coat donc c'est un ensemble donc ça c'est très sympathique d'avoir un ensemble bon par contre cette gamme là cette marque c'est pas une top marque de produits de produits make-up etc c'est une marque bas de gamme mais qui peut être aussi pas mal pourquoi pas alors donc ça se présente ah non il n'y en a que deux voilà bon donc en fait vous avez la base qui est ici et vous avez donc ensuite le gloss le brillant donc si vous voulez vous faire les ongles avec du vernis normal entre parenthèses voilà vous avez ce kit je vais essayer de sortir donc c'est des petits contenants infinity shine base coat base protectrice ça ça très 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 fort les vernis à ongles classique c'est une puanteur mais c'est vrai que bon l'été on s'en sert moi en tout cas je m'en sers plus que les ongles des pieds et ensuite vous avez dans le top coat qu'on utilise donc à la fin infinity shine voilà bon écoutez on verra ça cet été parce que là c'est vrai que c'est pas un produit je vais utiliser tout de suite à bon pourquoi pas pourquoi pas ensuite non ce n'est pas un serpent que je sors de mon cube c'est une ceinture je fais du bruit désolé je vais enlever ça tout de suite du plastique alors là par contre je suis très 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 contente puisque c'est une ceinture donc doré tressé j'adore totalement ce style de ceinture et justement j'en voulais une doré que je n'avais pas elle est magnifique elle est très très longue par contre elle est trop belle donc ça je suis très enthousiasmé donc la boucle est en fer après l'intérieur c'est du plastique mais elle est très très jolie franchement je vais essayer de voir si je peux si je peux vous la montrer portée comme ça bon évidemment j'ai une autre ceinture avec le pantalon mais sous une robe ça doit être assez sympa voilà donc vous la mettez là où vous voulez puisque là il n'y a pas besoin d'avoir de trou sur une ceinture comme ça voilà vous vous la faites un petit peu lâcher et peut-être ouais sur une petite robe moulante petite robe là ça peut être très sympa ouais après vous pouvez la tourner voilà bon là c'est vrai que ça donne franchement rien mais vous voyez elle est très très jolie voilà je contente ça c'était quelque chose d'un accessoire très utile en fait moi en tout cas c'est quelque chose que j'apprécie ensuite et qu'est ce qu'on a encore dans cette box oui parce qu'il y a encore des petites choses oui 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 alors nous avons quelque chose en double heures qu'est ce que c'est je sors le restant comme ça je la pose par terre alors là nous avons quoi suprême make up qu'est ce que ça peut bien être et j'en ai deux comme ça ah c'est un petit miroir voilà mais bon oui ça s'accroche ou comment pourquoi je ne sais pas c'est tout bizarre c'est comme ça juste alors est qu'on le glisse comme ça directement dans le sac et un peu j'en ai deux bon ben écoutez je sais pas c'est un peu bizarre mais bon pourquoi pas pourquoi pas bon vous savez que finalement j'ai toujours un petit miroir de sac mais je m'en sers jamais je sais pas vous mais je ne m'en sers pas bon écoutez au revoir ensuite nous avons eu une crème pour les mains à la mandarine par contre c'est de la marque sense alors la marque sense voilà je vous montre c'est une marque que vous trouvez souvent chez jiffy chez ziman bon c'est une crème qui fait 75 ml on va voir si ça sent bon elle est pas au perculé déjà ça j'aime pas trop ça sent bon alors attendez je vais en mettre là déjà j'en ai trop mis alors a priori comme ça ça sent pas trop pourtant je n'ai pas perdu le goût ni l'odorat avec le coïd mais je le sens pas trop bon écoutez je me l'étale pour voir ce que ça donne c'est très 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 léger au niveau de l'odeur j'aurais pu penser quand même ça sentirait un petit peu plus fort après elle est très agréable elle est très douce bon ben écoutez c'est pas c'est pas une top c'est clair que c'est pas une top mais une petite et légère odeur citronnée ouais vraiment très léger d'agrumes c'est très 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 léger ouais bof écoutez je pense que ça servira de crème assez basique pour l'été par exemple parce que je m'hydrate aussi les mains l'été je fais toute l'année ou en demi saison en tout cas quand on a moins besoin de crème intensif après elle pénètre bien ça y est déjà bien pénétré mais bon voilà enfin franchement vous voyez la peau est toute lisse après elle est sympa elle pénètre bien et tout bon mais je suis un peu déçue parce que c'était une odeur vraiment très originale je ne connaissais pas je vous remontre mais ça sent à peine à peine à peine bon après c'est sûr que si ça te sent trop fort bon c'est entêtant c'est dérangeant mais là quand même c'est dommage ça sent pas trop 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 donc est ce qu'on peut savoir dessus mais rien de plus non ils disent rien voyez un petit peu de paraffine à l'intérieur de l'alcool bon c'est sûr que la compo est pas top top donc c'est 75 ml et puis donc le dernier produit qui était dans la box ça c'est très joli je suis contente aussi d'avoir reçu ça donc c'est un petit bracelet vous voyez demi jonc si on peut dire je vais l'ouvrir alors c'est un mini jonc argenté alors donc c'est sanickel stainless made in prc c'est c'est en corée je crois percé ou en chine chose comme ça bon bref donc vous voyez le dessin je l'adore c'est fait avec des mini perles à tisser voilà vous avez juste une partie du bracelet ça j'adore ce style de bracelet c'est très très beau j'adore voilà je vais pas répéter dix fois j'adore voilà donc voilà ce que ça donne par contre j'ai peur qu'il me soit un petit peu grand parce que je peux peut-être pas trop le serrer assez un petit peu je peux un petit peu le serré j'ai peur d'abîmer les perles voilà donc vous voyez ça fait ça fait un effet ethnique tout à fait on est tout à fait dans le thème là par contre voilà donc je vous remontre d'un petit peu plus près le dessin j'aime beaucoup beaucoup voilà donc soit non il n'a pas l'air de ceux de se défaire je me soucouent un petit peu le bras pour s'y tombe mais non 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 ça va bon écoutez on va faire le point sur cette box alors donc pour 29 euros 90 je vous dis franchement ça me semble un peu limité alors la bandoulière pour le sac les bandoulières c'est vrai que c'est pas à donner les bandoulières bon c'est pas du cuir c'est du synthétique mais c'est vrai que quand même bon c'est un produit qui doit coûter elle est d'aller 5 euros allez bon elle a l'air vraiment solide par contre franchement le seul truc c'est que c'est un accessoire assez particulier je pensais pas du tout recevoir ce genre de choses bon on verra si je m'en sers ou pas c'est ça le problème ensuite la ceinture elle est magnifique donc les ceintures par contre c'est vrai que bon c'est pas du cuir forcément c'est pas une marque donc bon elle doit être entre 5 et 10 euros quand même allez on va dire entre 5 et 10 euros la jolie ceinture donc avant et un joli mousqueton bon enfer effet tressé bon allez on va dire entre 5 10 euros ensuite on a deux miroirs de sac voilà voilà deux en plus je vois pas je vois pas pourquoi bon ça je vois pas du tout ce que ça peut coûter niveau prix ensuite on a la crème donc ça ça doit coûter dans les euros 52 euros j'essaierai de voir chez ziman quand j'aurai le temps d'y aller là pas pour l'instant je suis encore cloué à la maison que là on est samedi donc normalement je sors du confinement aujourd'hui mais bon je vais pas me précipiter dans les magasins je vous rassure je suis encore pas trop trop en forme mais je vais essayer la semaine prochaine si je peux d'aller voir le prix de cette crème si elle y est déjà en magasin ou pas et voir si on peut on peut faire une petite comparaison voilà je vous en parlerai sur instagram donc forcément après la sortie de cette vidéo et puis voilà ensuite nous avons eu ce petit duo de vernis voilà protecteur pour les ongles bon pourquoi pas puisque l'été approche donc là c'est le thème un petit peu voyage printemps voilà on peut on peut commencer donc à se faire les ongles un petit peu plus quoi bon soit donc ça pareil c'est une marque qui coûte absolument pas cher du tout et qui doit ce produit doit coûter dans les deux trois euros je suppose et donc ensuite on a le joli bracelet alors ça par contre je pense qu'en boutique on peut le trouver entre 5 10 euros voilà ce petit accessoire là technique chic comme ils disent voilà je pense entre 5 10 euros aussi donc si on calcule bon finalement on s'approche quand même des 29 euros 90 bon je suis quand même assez mitigé je pense qu'il faudra que je teste d'ici quelques mois de nouveau voir ce que ça peut donner la cv je suis je suis très mitigé je sais pas trop quoi en penser franchement c'est une des rares fois où ça m'arrive je suis un petit peu ouais ouais je sais pas donc surtout ben dites moi vous en commentaire ce que vous en pensez moi perso je leur ai mis un petit peu moins cher bon alors après ce que les autres mois est ce qu'il ya des choses un petit peu plus intéressantes ou pas là est la question mais bon personnellement non je vais pas renouveler l'abonnement pour faire comme avec d'autres box je vais attendre quelques mois et peut-être après cet été je recommanderais une box pour voir ce que ça donne pour lui donner encore une chance voilà voilà ben écoutez c'était pas si mal j'espère que cette vidéo vous aura plu je déborde pas d'ultra forme je suis désolée mais bon voilà le covid m'a mis à hs surtout si vous tombez par hasard sur cette vidéo si vous aimez les vidéos unboxing surprise j'en fais tous les mois tous les mois sur ma chaîne n'hésitez pas du coup à vous abonner c'est facile c'est gratuit ça me fait plaisir je vous embrasse très 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 fort et je vous dis à très 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 bientôt pour un nouvel unboxing surprise bye bye